Elle a pris énormément de retard cette dernière décennie et parce que j'ai découvert une réalité messine dans chacun des quartiers que je n'imaginais pas. On a toute une façade straspaillette qui préserve les apparences à messe, on a une réalité qui est beaucoup plus dommageable et je mesure avec mes colistiers l'immensité de la tâche qui nous attend. C'est à la fois s'occuper de chaque question, de chaque détail, de chaque petit problème qui souvent rend la vie impossible aux habitants et qui les amène à ce climat de défiance, mais c'est aussi réimposer messe dans le concert des métropoles, c'est réconcilier messe avec le Luxembourg, c'est faire rayonner messe dans tous les grands tests et ce sont aussi des enjeux forts qui m'attendent demain. Donc à la fois l'organisation pour tous les messins, mais c'est aussi bien appeler le premier ministre luxembourgeois et le maire de Luxembourg-Ville. C'est réconcilié, mais ça a été déjà fait par les soutiens à Metz avec son département à la Moselle et avec la région Grand Est, et c'est très vite prendre les gros dossiers de Metz en même temps que de s'occuper de tous les messins. Et dans ce contexte d'après-Covid, ça va être de relancer la machine économique sur Metz sans un temps. Pardon, on a pris un peu les deux en cours. Cette victoire contre le Luxembourg n'est pas franche, quelques 190 voix. Une victoire est franche et nette, même à dix voix. Donc le score était extrêmement serré. Mon concurrent bénéficiait à la fois de l'étiquette verte, même si elle ne lui était pas très naturelle. Il bénéficiait de l'appui de la machine municipale qui s'est manifestée jusqu'à ce deuxième tour en déplaçant un bureau de vote qui était favorable ou en refusant des procurations dont beaucoup ont été réimposées par la préfecture. Donc nous avions un certain nombre de facteurs extérieurs très défavorables. J'étais sous le feu croisé de deux listes. L'une d'extrême droite qui excitait les clivages culturels et religieux et qui m'attaquait très précisément sur ce point. Et de l'autre côté, nous avions une liste, un porte-parole qui présentait bien un peu techno, mais avec derrière une liste plutôt d'ultra-gauche et qui excitait les clivages générationnels et idéologiques. Donc dans ce climat où les gens sont tendus, où les gens ont du mal à accorder de l'attention à un discours positif et préfèrent souvent la polémique, il était difficile de faire une campagne très constructive. Je suis heureux que nous arrivions et en tout cas ce sera vraiment notre façon de faire, de rassembler, même les gens différents, de construire, pas seulement pour rénover la ville, mais surtout de construire la concorde et l'harmonie dans cette ville qui en a bien besoin. Bon, nous sommes après.